5 Vitamines et minéraux essentiels pour soulager la douleur Notre corps ressent de la douleur à cause d'une inflammation, qui est souvent due à un traumatisme physique, une maladie ou un stress. Cependant, peu de gens réalisent que la douleur chronique peut aussi être due à une carence en vitamines et minéraux essentiels. Les coupables sont généralement des habitudes de vie malsaines et une alimentation déséquilibrée. Veillez à ce que votre organisme reçoive suffisamment de nutriments peut grandement aider à combattre l'inflammation, et à soulager la douleur. Voici quelques-unes des 5 vitamines et minéraux les plus efficaces contre la douleur que vous pourriez essayer. Les acides gras oméga 3 Nous plaçons ce produit en tête de liste, car la plupart des gens en ont entendu parler pour soulager les articulations douloureuses. Les acides gras oméga 3, que l'on trouve en abondance dans des poissons tels que le saumon et le thon, aident l'organisme à créer des substances chimiques capables de réduire l'inflammation, soulageant ainsi efficacement le gonflement et la douleur. L'acide icosapentaénoïque, EPA, et l'acide docosahexaénoïque, DHA, sont les deux types d'oméga 3 présents dans l'huile de poisson, qui sont essentiels pour atténuer l'inflammation. Ils soutiennent également le système immunitaire de l'organisme. Si vous souffrez de douleurs articulaires, les oméga 3 peuvent réduire les symptômes, tels que la raideur, le gonflement, la sensibilité et l'inconfort. En même temps, les oméga 3 contribuent à la bonne circulation du sang dans tout le corps lorsque vous faites de l'exercice, ce qui prévient le gonflement et la douleur dans les articulations. Des études ont montré que des quantités adéquates d'oméga 3 peuvent améliorer la douleur et l'inflammation chronique, et même réduire la dépendance des patients aux médicaments contre la douleur. La vitamine D. Une exposition suffisante au soleil vous apporte la vitamine D dont votre corps a besoin. Lorsque vous souffrez de crampes menstruelles, veillez à sortir en plein air, surtout le matin. Des études ont montré que les femmes qui prennent de la vitamine D avant leur règle ressentent plus de 40% de moins de douleur dans la région pelvienne. Ainsi, elles n'ont souvent plus besoin de recourir à des médicaments antidouleurs pour soulager leurs crampes menstruelles. La vitamine D régule également le métabolisme du calcium dans l'organisme, ce qui est essentiel pour préserver la santé des articulations et des os. C'est pourquoi la vitamine D est importante pour les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde qui souffrent de douleurs articulaires chroniques. Il a également été démontré que la vitamine D réduit la fréquence des crises de migraines. S'exposer au soleil est une bonne chose, mais vous pouvez aussi consommer des aliments riches en vitamine D, comme le saumon et le thon en conserve. L'acide alpha-lipoïque. L'acide alpha-lipoïque est un type d'acide gras que votre organisme produit pour faciliter le métabolisme et la production d'énergie. En tant qu'antioxydant, l'acide alpha-lipoïque s'est révélé efficace pour réduire l'inflammation liée à plusieurs problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques, les maladies du foie, le cancer et la résistance à l'insuline. Cet acide gras contribue à réduire les symptômes de douleur et de picotement dans les bras et les jambes. Des études ont montré que la prise de suppléments d'acide alpha-lipoïque à hauteur de 600 mg par jour peut réduire considérablement les douleurs neuropathiques. Bien que votre organisme puisse produire de l'acide alpha-lipoïque, vous pouvez le stimuler naturellement en consommant les bons aliments. Les épinards, les ignames, les pommes de terre, les tomates, les choux de Bruxelles et les carottes sont de bonnes sources d'acide alpha-lipoïque. La vitamine C. Prendre de la vitamine C tous les jours est excellent pour votre système immunitaire et votre santé globale. Cette vitamine essentielle a également été associée au soulagement de la douleur. Elle combat également les radicaux libres pour éviter d'endommager les cellules et les tissus, ce qui réduit les déclencheurs d'inflammation. Alors que les gens pensent généralement que les agrumes sont les meilleures sources de vitamine C, le brocoli, les poivrons et les choux de Bruxelles contiennent des quantités plus élevées de cette vitamine essentielle. N'oubliez pas non plus les légumes à feuilles vertes et les baies. La vitamine B12. Si vous souffrez de douleurs lombaires, de plaies buccales et d'autres zones douloureuses, vous pouvez vérifier si vous consommez suffisamment de vitamine B12. Cette vitamine essentielle joue un rôle clé dans la gestion des douleurs dues à diverses infections. La vitamine B12 est connue pour réduire les niveaux de protéines C réactives, qui est un signe d'inflammation. La consommation de produits animaux tels que les œufs, le lait, le poisson et la viande vous aidera à obtenir la vitamine B12 dont votre corps a besoin. Si vous êtes végétalien, vous pouvez être plus enclin à une carence en vitamine B12, car les plantes ne contiennent pas assez de cette vitamine essentielle. Une supplémentation sera donc nécessaire. Les vitamines et les minéraux sont essentiels au fonctionnement normal de l'organisme et à son maintien en parfaite santé, et ils vous aident à soulager la douleur. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, laissez un commentaire et partagez-la avec vos amis. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils en matière de nutrition, de santé et de beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada